Pour qui je vote ? Bon, je ne vais pas tellement dire aujourd'hui pour qui je vote. Pour moi, c'est évident. Enfin, vous le savez déjà, à mon avis, pour qui je vote. Mais voilà. À la rigueur, je vais peut-être laisser des petits indices subtils, mais je ne vais pas vous dire directement pour qui je vote. Hydrolienne ! En fait, aujourd'hui, moi, je voudrais surtout parler de c'est quoi qui influence notre vote ? Qu'est-ce qui fait qu'on va voter pour un tel plutôt que pour un tel ? Et en fait, on va dire souvent que c'est le programme, c'est les propositions et tout ça. Et c'est un peu hypocrite, en fait. C'est même carrément hypocrite. C'est assez faux. Et dans la recherche, on sait que c'est assez faux, d'ailleurs. Notamment, il y a un truc qui s'appelle l'effet candidat. Alors, l'effet candidat, ça a été mis en évidence en 2013 par des gens qui s'appellent M. Brouard et M. Kerouche, qui, en fait, ont mis en avant qu'il y avait des choses un peu bizarres qui se passaient au niveau des législatives en France. En France, globalement, il y a quoi ? Il y a deux élections. Il y a l'élection présidentielle et l'élection législative juste derrière. Il y a d'autres élections, mais en tout cas, sur celles qui arrivent, il va y avoir ça. Donc, les présidentielles, c'est au mois d'avril. Les législatives, c'est au mois de juin. Et en fait, en 2012, du coup, c'est François Hollande qui est élu. Mais évidemment, il y a des circonscriptions dans lesquelles c'est plutôt François Hollande qui avait la majorité. Puis, il y avait des circonscriptions dans lesquelles c'était plutôt Nicolas Sarkozy qui était arrivé deuxième. Voilà. Donc, avec ces différentes circonscriptions, il y a les auteurs qui se sont dit « Tiens, on va faire un résultat par rapport aux législatives qu'il y a eu ensuite. » Donc, les législatives, c'est des élections qui sont sur le même modèle que la présidentielle, mais au niveau d'une circonscription, donc beaucoup plus petite. En gros, la France est découpée en 577 circonscriptions. Et du coup, ils se sont dit « On va aller voir dans les circonscriptions. » Et ils se sont aperçus qu'il y avait des choses qui étaient incohérentes. Par exemple, il y a la circonscription de Ségolène Royal qui avait voté principalement pour François Hollande parce que Ségolène Royal, du coup, c'est une ancienne candidate Parti Socialiste, donc du même parti que François Hollande à la présidentielle. Et cette circonscription, il se trouve qu'elle a élu un député PS, mais un député PS dissident qui n'était pas du tout voulu par le parti. Donc, il y a eu un truc qui s'est passé comme ça. Il y a eu plein, plein de circonscriptions où, en fait, on avait un résultat à la présidentielle qui était incohérent avec le résultat aux législatives. Et du coup, les auteurs se sont demandé pourquoi et ils sont arrivés à l'idée qu'il y avait peut-être un effet candidat et qu'en fait, le candidat à la présidentielle pouvait très bien être apprécié d'une certaine manière. Si le candidat du camp d'en face était apprécié pour les législatives, eh bien, c'est ce candidat qui allait gagner, même si ce n'était pas du tout cohérent électoralement sur le programme. Et du coup, pour reprendre un petit peu ce que disent les auteurs directement, par exemple, il y a 49 circonscriptions sur 28 départements dans lesquels Nicolas Sarkozy a obtenu plus de 50% des suffrages exprimés au second tour, mais le vainqueur n'appartenait pas à la coalition de droite, les députés qui n'appartenaient pas à la coalition de la gauche, donc du Parti Socialiste de l'époque. Et du coup, il y a 36 candidats de droite, répartis dans 27 départements, qui ont été élus alors que François Hollande avait enregistré plus de 50% des suffrages exprimés au second tour. Donc, il y a vraiment un truc qui est assez incohérent là-dessus. Si, en tout cas, on ne prend pas en compte les faits candidats. Et en fait, les candidats, ils savent très bien qu'il y a un effet candidat. Et la preuve, moi, que je trouve la plus évidente, c'est en 2007. Parce qu'en 2007, moi, ça m'avait beaucoup choqué. Il y a les comptes de campagne des deux candidats principaux, qui étaient Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal, qui ont été retoqués. Et ils ont été retoqués, notamment sur les frais de coiffure et de maquillage. Et en gros, Ségolène Royal avait dépensé à peu près 50 000 euros de coiffure, et Nicolas Sarkozy, 35 000 euros. Donc, vraiment, l'apparence, ça a une énorme importance dans l'élection. Et je trouve que c'est un petit peu hypocrite qu'on n'en parle jamais. Bon, sans parler de 2007, des trucs qui a 15 ans, on va parler de 2022. Quand Emmanuel Macron essaye de se faire une image de président un peu guerrier, un peu fatigué, un peu tout ça, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il se cosplay en président ukrainien, il met un sweat, il ne se rase pas. Bon, voilà, c'était évident, mais il fallait quand même en parler. La mer ! T'as là ça ! Mais il y a d'autres influences. Par exemple, je veux parler d'une vidéo qui avait fait le Stagirite, sur une autre vidéo, qui était la fameuse vidéo de McFly et Carlito, qui invite le président de la République à un concours d'anecdotes. Voilà. Et donc, ça a été vivement, très, très, très vivement critiqué, parce que, justement, McFly et Carlito peuvent être considérés comme des leaders d'opinion. Et du coup, le propos du Stagirite sur cette vidéo, c'est qu'en fait, on est souvent influencé par des gens quand on va voter. En fait, on ne vote pas forcément pour quelqu'un pour qui on s'est beaucoup intéressé, parce que soi-même, on n'a pas forcément le temps de s'intéresser beaucoup. Mais du coup, on va avoir une espèce de proxy, quoi. Si vous voulez, quelqu'un qui va être considéré comme de confiance, qui va être considéré comme compétent politiquement, qui va nous servir de guide. et qui va nous dire, finalement, qui voter. Et l'idée, du coup, c'est qu'on se fait un avis en suivant des gens en qui on a confiance. Et notamment, aujourd'hui, il y a un vrai rôle des influenceurs, un peu comme ce que je fais là, quoi. Où on peut être considéré comme des leaders d'opinion qui vont aller mener certains électeurs vers tel ou tel candidat. Et alors, il y a surtout quelque chose qui joue beaucoup, ça va être le sentiment de compétence. Le sentiment de compétence, c'est vraiment quelque chose qui joue énormément dans les élections. C'est-à-dire, si on a le sentiment que tel ou tel candidat est compétent, on va avoir plus de chances de voter pour lui. Et si on a le sentiment qu'il est incompétent, évidemment, on va avoir moins de chances de voter pour cette personne-là. Alors, encore une fois, si on est raisonnable, c'est débile. C'est-à-dire, vraiment, c'est complètement con. Parce qu'on n'a aucune idée de ce que peut être la nécessité, en termes de compétence, d'être président de la Ve République. C'est un président tout puissant. Enfin, je veux dire, c'est pas possible, en fait. On n'a aucune manière, en fait, de savoir si un tel ou un tel est compétent. Mais on juge quand même sur ce sentiment qu'on a de la compétence et qui est forcément influencé, là aussi, par tout un tas d'autres facteurs qui vont être plus personnels que les précédents. Mais en fait, là où c'est hyper impressionnant, c'est que, par exemple, la vidéo de McFly et Carlito, je trouve que c'est un super exemple. La vidéo de McFly et Carlito, il y a des gens qui vont vraiment aller voter pour Emmanuel Macron en disant « Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui a travaillé pour les jeunes. » Parce qu'ils vont l'avoir vu dans cette vidéo et que, du coup, ils vont se dire que c'est quelqu'un qui s'intéresse aux jeunes. Alors, t'auras beau parler du fait que la majorité derrière Macron a refusé, par exemple, le RSA pour les gens qui avaient entre 18 et 25 ans. T'auras beau parler du fait que la pauvreté chez les jeunes n'a jamais été aussi haute. Bref, t'auras beau parler de tout ça. T'auras beau dire que le truc d'un jeune, une solution, en fait, c'était fait pour rendre en esclavage un peu les jeunes parce que c'était pas des aides qui étaient données aux jeunes mais aux entreprises. Enfin, bref, t'auras beau dire tout ça. leur impression que Emmanuel Macron s'intéresse aux questions de la jeunesse parce qu'en fait, on réfléchit pas sous un terme de, comment dire, de raison. En fait, on prend cette impression qu'on a et ensuite, on va essayer de construire quelque chose autour. On va rationaliser un petit peu cette envie de voter pour Emmanuel Macron. Et du coup, par exemple, comment on peut défendre le bilan de Macron sur la jeunesse ? Alors, ça paraît très, très compliqué mais en fait, c'est assez évident. Il suffit de reprendre les arguments classiques des éditorialistes qui, eux aussi, peuvent servir finalement de relais d'influence, qui peuvent servir aussi de leaders d'opinion et qui vont dire, par exemple, ah bah oui, mais par exemple, ouvrir le RSA aux jeunes de 18 à 25 ans, c'est pas possible. Financièrement, c'est pas tenable. Et puis la dette, et puis ceci, et puis cela. Et donc, dans ce cas-là, en fait, tu construis tout un argumentaire qui se base sur pas grand-chose parce qu'en vrai, ces éditorialistes-là, ils sont pas spécialement compétents non plus. mais du coup, ça permet de construire un argumentaire qui te permet de, en fait, construire ton vote Macron sur, au départ, juste une impression débile, d'une vidéo débile, mais qui va te permettre, ensuite, de pouvoir justifier ce truc-là de manière intellectuelle et raisonnée, ce qui est quand même assez ouf. Bref, pour conclure, on est débile. On est tous débiles, en fait. On n'est pas du tout formaté pour aller voter pour quelqu'un de manière raisonnée. Si on allait voter pour un programme, ce serait peut-être un peu plus facile. Mais en l'occurrence, non, c'est en fait tout un tas de bières rentrant en compte. Là, j'ai parlé de l'effet candidat, des leaders d'opinion, mais en fait, il y en a plein, plein d'autres qui se mettent en jeu et qui, en fait, vont oblitérer notre raison et qui vont, en fait, nous faire voter pour des gens qu'on aime bien ou alors qui vont nous faire aimer des gens pour qui on vote alors que, parfois, c'est juste des outils, en fait, pour pouvoir appliquer une politique qu'on veut mettre en place. Donc, ouais, finalement, on est un peu débile, quoi. On est un peu débile, voilà. Et donc, pour qui je vote, est-ce qu'il faut que je le dise ? Est-ce que je vais le dire ? Je vais le dire, mais vu qu'il y a cette histoire d'influence de leaders d'opinion, on va dire qu'on va arrêter la vidéo là. N'hésitez pas à la partager si elle vous plaît. N'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner à la chaîne. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos sans forcément être abonnés. Bref, faites un petit peu tout ça. Et puis, si vous ne voulez pas être influencé par le leader d'opinion que je suis, eh bien, vous pouvez tout simplement quitter la vidéo maintenant. Au revoir et merci à vous. Monsieur Zemmour, il va me mordre. Bon, c'est bon, vous êtes partis ? Du coup, je peux vous dire le nom du candidat pour lequel je vais mettre un bulletin dans l'urne le 10 avril prochain ? Je peux vous le dire maintenant. Là maintenant, vous êtes prêts ? Je vais voter.